Bonjour, c'est Gabriel de SEO 5 euros. Bienvenue dans cette nouvelle formation dédiée à Shopify. Nous allons voir aujourd'hui comment changer le nom de votre boutique Shopify. Je vous parlerai également dans cette formation vraiment très particulière des métadescriptions et des balises HN qui sont en rapport avec la création de votre boutique Shopify. Durant mes audits, on me pose souvent des questions en rapport avec cela et il y a une énorme confusion au niveau des différentes informations. Donc nous allons voir le nom quand vous créez votre boutique, le nom de domaine, les balises title et métades tag de la page d'accueil et ensuite nous verrons en dernier point le nom de votre boutique Shopify. Vous trouverez également en lien dans la description de cette vidéo, tout en bas, un lien pour télécharger un guide gratuit sur le SEO et toutes les bases du SEO. Sachez que le référencement naturel est entièrement gratuit. Cela demande du temps, mais à terme, cela vous permettra de référencer votre site sur, je vous le souhaite, la première page de Google, si vous respectez bien toutes les démarches techniques à suivre et c'est très important pour votre boutique Shopify. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. C'est parti ! Je vais commencer par vous expliquer un point très important. Quand vous êtes dans Shopify, vous avez trois choses. La première chose va être le nom de la boutique Shopify, le nom que vous avez donné lors de la création de votre boutique. Ce nom, en fait, va avoir à chaque fois l'extension myshopify.com. Une fois que vous aurez créé ce nom, en l'occurrence, moi j'ai créé pour mon site de démonstration et de formation SEO-5-euro, ce nom ne sera plus jamais modifiable. Ce nom est vraiment définitif. C'est la première chose. Ensuite, vous avez une deuxième chose. Quand vous êtes sur la boutique par elle-même, vous avez, et vous devrez le faire, mettre en place votre propre nom de domaine. Donc, en l'occurrence, dans cette formation, si moi j'ai mis SEO-5-euro comme nom au niveau de ma boutique Shopify, je vais pouvoir réserver un nom de domaine qui va être soit SEO-5euro.com, soit SEO-5euro.fr, etc. Mais je pourrais aussi donner un autre nom. Ma boutique peut très bien s'appeler SEO-5euro, mais comme nom de domaine, je peux très bien mettre formation-shopify.com, formation-shopify.fr. Ce nom de domaine peut être différent du nom de votre boutique Shopify. Il faut savoir que pour le SEO, ce n'est pas ce nom qui aura le plus d'incidence. Il est important, et s'il se rapproche des mots-clés, il peut être très intéressant à utiliser. Et il faudra avoir une réflexion sur le fait de mettre des tirets entre les mots ou pas. En l'occurrence, si vous avez un nom de domaine avec un chiffre au milieu comme SEO-5-euro, vous pouvez décider de mettre un tiret ou pas. Moi, quand j'ai créé le site, avec Louise et François, j'ai décidé de ne pas mettre de tiret et de mettre directement SEO-5euro.fr. La troisième chose que vous avez, c'est ce que l'on va retrouver dans Boutique en ligne, préférence, c'est le titre et la métadescription de votre page d'accueil, ce qui va générer ce qu'on appelle la balise HN. Ce titre va être utilisé pour le référencement naturel de votre boutique Shopify, c'est-à-dire le SEO. Je vous rappelle que le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel, demande du temps. Et une boutique ne peut pas être référencée en 15 jours, 3 semaines. Impossible. Ou alors, vous êtes vraiment sur une niche vraiment formidable et personne ne l'a jamais attaqué et personne ne s'est jamais mis sur cette niche. Mais si vous créez un site avant qu'il ne commence à être référencé par Google, voire par Bing, si vous vous lancez également sur Bing, eh bien, il va falloir au minimum un mois, voire deux mois pour que votre site commence à être visible sur les moteurs de recherche. Et à condition que vous ayez mis les bons mots-clés et que vous ayez un référencement qui soit correct et bien mis en place. C'est pour ça que, avant de créer votre boutique, il faut avoir une grande réflexion en aval de manière à bien savoir ce que vous allez y mettre et quels sont les mots-clés que vous allez utiliser pour bien ranquer au niveau des moteurs de recherche et avoir des visites sur votre site qui se fassent seuls et automatiquement. Faute de quoi, vous serez obligé de payer sur des publicités Facebook, de payer sur des publicités YouTube si vous avez une chaîne YouTube ou Instagram et Pinterest. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous explique cela. C'est très simple. Tous les sites, quels qu'ils soient, que ce soit Shopify, WordPress, WooCommerce ou tout autre site utilisent ce qu'on appelle les balises HN. Tout cela, je vous l'explique dans mon guide SEO que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Dans les balises HN, on va avoir la balise principale qui est la balise H1 et ensuite les balises secondaires H2, H2, H3, H3, etc. Donc là, on voit tout ce qui est balises HN, ici, donc ma balise H1, etc. On va constater également, dans le référencement naturel, vous avez ce qu'on appelle les métatags. Les métatags, c'est quoi ? C'est ce que Google va utiliser pour rechercher votre site et le référencer sur Internet et sur les moteurs de recherche. Donc, comment on va faire pour changer ce nom ? On va cliquer sur paramètres, tout en bas à gauche, puis on va se rendre sur le menu général, en haut. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à modifier le nom de votre boutique. Cette formation, j'espère qu'elle vous aura été bien utile pour le changement du nom de votre boutique Shopify. N'hésitez pas à la commenter, à me poser vos questions, ce sera un grand plaisir que j'y répondrai et téléchargez votre guide SEO gratuit dans la description de cette vidéo, tout en bas. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel de l'SEO 5 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada